Le prince Harry a déclaré qu'il raconterait ses expériences à travers ses mémoires écrites par des fantômes non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. La princesse Diana cesse toujours attendue à ce que le prince Harry soit l'élié et pas un tueur à gage de son frère aîné, le prince William, a déclaré le biographe du défunt royal. La relation entre les deux frères est considérée comme tendue depuis que le duc de Sussex, 38 ans, a annoncé que lui et sa femme Meghan Markle se retiraient de la vie royale en 2020. Le palais de Kensington, ainsi que le palais de Buckingham, attendent la publication des mémoires du prince Harry, qui ont été présentées comme inflexibles. On pense que le cabinet ne recevra pas à l'avance le livre, qui sera publié le 10 janvier 2023. Mais alors que les spéculations sur le contenu des mémoires entièrement véridiques se poursuivent, le biographe de feu la princesse Diana, Andrew Morton, a déclaré que la mère de Harry et William aurait voulu que son fils Cadet soutienne son aîné, plutôt que de lancer une attaque. Monsieur Morton a déclaré au magazine Time, Diana s'est toujours attendue à ce que Harry soit un hélié de William, pas un tueur à gage, il sera donc intéressant de voir comment le livre est reçu au sein de la famille royale. Ajoutant qu'il lira les mémoires une fois que leur contenu sera rendu public, M. Morton a fait valoir que le duc de Sussex avait parfaitement le droit de décrire ses expériences au sein de l'institution royale. Établissant des parallèles avec les mémoires publiées par le duc de Windsor, ou Édouard VIII, qui a abdiqué le trône en 1936, M. Morton a soutenu que la monarchie avait survécu à beaucoup de choses, et elle survivra certainement à se paire. Le mois dernier, les éditeurs Penguin Random House ont confirmé la date de sortie des mémoires après qu'elle ait été précédemment provisoirement fixée à la fin de 2022. Parallèlement à un nouveau site web dédié au livre, le nom du mémoire, Sper, a également été annoncé. Le titre fait référence à la position du duc de Sussex en tant que deuxième enfant après son frère aîné, le prince William, qui est l'héritier du trône. Selon le matériel promotionnel, les mémoires ramèneront les lecteurs immédiatement à l'une des images les plus poignantes du XXe siècle, deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère alors que le monde regardait avec tristesse et horreur. Les images du prince Harry et du prince William lors des funérailles de la princesse Diana en septembre 1997 ont fait le tour du monde. Le prince Harry avait 12 ans à l'époque et le prince William en avait 15. Les éditeurs ont décrit le livre comme une œuvre historique. Il sera plein de perspicacité, de révélation, d'auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l'amour sur le chagrin, a ajouté l'éditeur. Le livre sera disponible en 16 langues, ainsi qu'en format livre audio. Le Duc a affecté 1,5 million de dollars des bénéfices du livre à Sainte-Balle, une organisation caritative créée par le prince Harry et le prince Céiso du Lesotho en 2006. 300 000 livres supplémentaires iront à Wellchild, une organisation caritative dont le prince est le mécène depuis 15 ans. Le directeur général de Penguin Random House, Marcus Doll, a salué le livre comme partageant un voyage personnel remarquablement émouvant du traumatisme à la guérison. de کر-in. De classe Elle s'abri, elle s'abri, elle s'abri, elle s'abri. Elle s'abri, elle s'abri, elle s'abri, elle s'abri. En lien avec le sung encontramos. Cesemonanzes